Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien. Nouveau défi sur Bajatro cette fois, on va partir sur kit ou double. Toutes les cartes jouées deviennent affaiblies après avoir marqué des points, mais toutes nos cartes ont des seaux rouges. On va voir un petit peu la méta. Qu'est-ce que va être la méta ici ? N'hésitez pas à m'aiguiller un peu le chat aussi, parce qu'a priori vous l'avez déjà fait. Donc toutes les cartes jouées sont ensuite affaiblies. Par exemple, là si je joue ça, si je joue mon brelan là, je ne vais même pas faire les 300 points en vrai. L'objectif c'est que ton score vienne des jokers, pas des cartes. D'accord. Et parce que là on ne fait pas du tout ce qu'il faut. On va faire une paire de deux. C'est toutes les cartes. Alors, est-ce que les cartes que je mets dedans au pif, non c'est seulement celles qui marquent des points. Genre le 9-5-3 là. Oui voilà, le 5 il est bon. Donc là c'est horrible, parce qu'il aurait fallu gagner dès le début en fait. Il aurait fallu gagner en une seule main. Ok, on reprend. C'est le début le plus chaud, ouais j'imagine. On va partir sur quoi ici ? Parce qu'en fait, j'aimais bien l'idée de chercher genre un carré ou quelque chose comme ça, parce que ça te permet ensuite de te dire cette valeur là, je ne m'en sers plus. Par exemple, vous pourrez se dire, vas-y les deux là. Choper les deux là. Ou les quatre. Après j'ai deux valets là. J'ai deux valets. J'ai deux quatre aussi. Je pense que je suis trop méthodique là. Je suis un peu trop méthodique je pense. Ok. Un valet ou un quatre ? Super. Bah je... Non, la vibe est pas bonne. La vibe est pas bonne. Dame, valet, dix. Dix, dix. On enlève tout le reste. Je sais pas, je sais pas ce qu'on cherche en fait. Dix, dix, dix. Mais le reste on n'a rien. Ok, carré de dix. Voilà. C'est typiquement la configuration que je disais juste avant. Pour moi c'est la meilleure. C'est au moins tu sais que les dix tu t'en sers plus. Alors le full, la fusée. Alors la fusée je pense que... Premier shop la fusée je pense ça part. Je sais pas, je sais pas, je sais pas vous mentir. Est-ce que, est-ce que Arcane... Après ça part ouais, faut gagner quand même. Faut gagner et rapidement surtout. Est-ce que Arcane avant au cas où on chopperait un... Quelque chose qui me redonne de la thune... On n'a pas. Alors le problème c'est que améliorer les cartes on s'en fout quoi. Améliorer les cartes on s'en fout. Ok ouais je vois l'idée. Ok je commence à comprendre. En fait, en fait oui. Il faut des jokers qui fonctionnent. Mais pas sur les valeurs ni sur les couleurs en fait. Et encore sur les couleurs, les couleurs marchent. Donc ouais Hero Fun ça n'a absolument aucun intérêt du fait. Ça te permet pas de les réutiliser. Non non non, je pense pas. Non non, Hero Fun n'a aucun intérêt du fait. Parce que ça marchera qu'une seule fois. Alors que Sun permet de valider des couleurs. Même si la carte est morte, tu peux quand même faire une couleur avec. Donc on va Sun ça. Comme ça même quand ce sera utilisé, on sera bon. On va prendre la fusée et on y va. Et on va partir sur couleurs. Alors, la couleur en question. Attends. Est-ce que j'ai retiré forcément des... Donc le pic c'est ce que j'ai le moins. Le trèfle. Ok. Bon on va garder le trèfle. Ok. Mais ça fera pas les 450 points. 356. Ok. Il me reste une des fosses. Il me faut 100 points en gros. Est-ce qu'avec ma double paire, je les ai pas. 20 par 2. Ouais si je les ai largement. Est-ce que du fait, on préférerait pas mettre ça à la place. Ok. Je comprends l'idée. Faut vraiment tomber sur les bons jokers en fait. Ah c'est bien le jeu. Ah c'est bien. Empereur. Empereur. Tempérance. Let's go. Strength. Euh. Ouais. Toutes les cartes carreaux. Ok. Là j'ai deux valets. En vrai ça peut faire deux dames si on veut. Si on veut. En fait je pense qu'au début pour t'aider à faire du score. Il faut utiliser les cartes que t'as pas déjà affaiblies. Et ensuite. Il faut que t'arrives au moment où tu t'en fous des cartes que t'utilises. C'est les jokers qui prennent le relais. Je pense que c'est ça qu'il faut viser en fait. Euh. Là j'ai une double paire. Mais ça fait tellement peu de points que je pense qu'on s'en fout. Qu'est-ce qu'il faut viser là ? Couleur encore ? Ça m'emmerde de jeter mes cœurs. Ouais c'est le problème. C'est le problème. Quatre. Bon on va acheter tout ça c'est pas grave. Ok cool. Donc. Mon strength je m'en sers pas pour l'instant. On va juste faire une couleur avec ça. Ça fera pas les 600 points du tout évidemment. Ouais c'est ça le problème. Faut faire 600 points. Ouais non non il a l'air faisable. Faut juste tomber sur des jokers qui fonctionnent bien ensemble en fait c'est tout. Qui fonctionnent bien avec le fait que t'as en fait des jokers qui ne fonctionnent pas sur la valeur ou la couleur des cartes spécifiquement. Spécifiquement. Faut des jokers généraux en fait. A quoi il va me servir mon strength en fait. Carré de dame. Voilà j'aurais dû utiliser mon strength pour aller chercher un carré pour faire des... Pour faire des points plus tôt. Jokers qui ajoute plus 20 quand tu joues 3 cartes serait cool. Ouais. Il y a plein de choses qui peuvent être cool hein. Bah ne serait-ce que ça on aurait plus 50 jetons ça se prend en soi. Plus une défausse. Enfin incroyable mais euh... A défaut de mieux. Bon ça je peux mettre mon tempérance 6 balles. C'est pas incroyable non plus mais on... Côté on fait ce qu'on peut quoi. On fait ce qu'on peut. Et là j'ai 10 balles mais je vais peut-être pas les dépenser. Ouais on va écho. On va écho. Est-ce que je prends ça quand même ? J'ai la fusée. Je me permets. Donc Empress on s'en fout. Sun dans la même idée que juste avant. L'intérêt va être d'essayer d'aller faire des couleurs peut-être plus facilement. En tout cas d'avoir un out. Et le out c'est peut-être aller chercher les couleurs. Qui ne sont pas améliorées pour l'instant d'ailleurs. Ok. Donc là on va repartir sur de la couleur. Ok. Ça part. 364. Ça va vite être très compliqué. On va pas se mentir. 1, 2, 3, 4, 5. Bah ouais. Ouais. Faut très très vite du flatmult en fait. Faut très 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 vite du flatmult. Tu vois sur ce défi là. Genre le joker vert il est incroyable je pense. Ça c'est incroyable. Ça ça me met très très bien. Cool. J'ai encore le temps d'acheter le gaspillage. Le reste m'intéresse pas vraiment. En fait le reste ça me permet juste de me remettre des cartes. Qui sont pas debuff mais en soi on s'en fout. Mais ça c'est cool déjà. Ça va aider un petit peu là. Ça va aider un petit peu. Ok. On va pouvoir souffler. Le problème c'est qu'il faut que je liquide mes défosses avant de lancer quoi. Ok. Donc là on fait 1, 2, 3, 4, 5. Je garde le... Là c'est parce que je pense pas en avoir besoin. Je pense pas. Voilà. 1 600. Ok. On a un début. On a un début de... Ça tient. Alors paire plus 8 mult. On va prendre ça déjà. J'aurais dû prendre ça avant. Je suis con. Alors full ça me redonne un soleil. En vrai je pense ça part. Le jugement est tentant mais non non le full. Sonne c'est trop important pour ma run là. Est-ce que j'ai vraiment... Le joker joyeux ? Il y a un monde où il fait rien. Mais il y a un monde où il me fait passer en une fois aussi. Où c'est la différence. Je prends pour juste un plus 8. Ça me permettra peut-être de... D'aller faire le score dont j'ai besoin. Plus rapidement. Je pense qu'on sonne ça. On s'en fout. Mais non parce qu'en fait il fallait que j'enlève mes défosses. Ah c'était con. Ok. Du fait on va enlever les cartes qu'on a déjà. Enfin qui n'ont pas été utilisées encore. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Bon on a de quoi trier le deck 20 000 ans. Ça devrait bien se passer. Voilà. Du coup là on passe direct. Je ne sais pas si on serait passé direct sans plus suite. Alors déstockage... Oui ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais d'abord ça. Engedman. Pour virer 2 cartes. Tempérance me rend 9 balles. Sinon jugement. Dans l'objectif où on veut vraiment faire full cœur. Engedman. Jugement. Tempérance. Tempérance. Je pense qu'il faut trier le deck. J'ai le temps d'acheter ça en vrai. Ouais. J'ai le temps. J'ai le temps. Une amélioration sur les couleurs ce serait bien. Mais je n'ai pas envie de l'acheter ça. Ok. Je n'ai joué qu'une main. 2 000. Il va falloir améliorer le... Les jokers d'ici là. Il va falloir que ça roule là. Je vais même enlever le 2 là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Dame, dame. Valet, valet. Je vais faire ça plutôt. J'essaie de conserver les cartes qui font des points tant que je n'en ai pas vraiment besoin. 14 balles. Bon ça du coup ça ne sert à... Enfin en fait c'est un plus 10 multe mais c'est tout. Mais c'est un plus 10 multe non conditionnel. En soi. Mais par contre les cartes figures ça ça ne se déclenchera jamais. Parce que... Quand elles sont affaiblies elles n'ont plus de valeur ni de... Enfin si elles ont une couleur mais plus de valeur. Rendre le déstockage maintenant. Ça peut donner quelques sous mais... Bah j'ai plus que ces 2, 3, 4, 5. Et ça me sauve un peu. Enfin ça me sauve. Ça me fera aller plus loin quoi. Je pense que je vais acheter les 2 celestiales. Comme ça on tombe à 10 de thune. Couleur, parfait. On part clairement sur couleur de toute façon là. Et on va prendre paire. Un joker multiplicateur tu peux garder tes cartes encore quelques blindes. Un joker multiplicateur tu peux encore garder tes cartes quelques blindes. J'ai pas compris ce que tu voulais dire je pense. Pas de négatif. On peut enlever tout ça. On peut enlever tout ça. Tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a une paire dedans donc on est bon. Ah mais là si je chope... Ouais quelque chose qui donne du multiplicateur de multiplicateur. On sera très 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 bien. Genre ça c'est bien tu vois. Le plus 15 mult. Je pense... Le plus 1 défaut c'est bien quand même. Le fait que ça donne 50 jetons c'est bien. Je pense... On enlève le joker joyeux. Ça part. Tempérance ça me rend 9 balles. Ça part sur ça parce que le reste n'a que très peu d'intérêt. Celestial pack. Couleur. Très bien. Très très bien. Je suis à 25 balles. J'ai quand même rôle. On a la fusée. Le ballot... Bah pareil. Très peu d'intérêt parce que de toute façon mes cartes sont affaiblies. Et le maître du jeu on s'en fout. On s'en fout. Là il faut juste gagner là. En une seule main. Une seule main. Donc je vais clairement jouer ça pour m'assurer qu'on est bon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, je pense que j'abuse hein. 4, 5. Je n'ai clairement pas besoin de toutes ces cartes là mais bon. Donc là on va être sur une... Si je fais ça. On est sur une quinte flush royale. 65 par 8. 100 par 8. Et bah ça part sur ça. Ouais il n'y a pas besoin mais bon je le mets. Au moins on est sûr. De toute façon on s'en fout hein. De toute façon c'est soit tu passes largement le score avec tes jokers. En fait si t'es dans une situation où... Le plus 10 jetons que la carte te donne fait la différence dans le fait que tu gagnes ou tu gagnes pas. C'est que tu perds la manche d'après en fait. Ça plus de sous. Buff'n pack pourquoi pas. Ah le cola 0 en vrai... Mais après il faudrait skip quelque chose. Pas chaud pour skip. En vrai. Celestial pack. Couleur. Ouais c'est aussi et surtout les planètes qu'il faut améliorer en fait. Sun incroyable. Carte de crédit. Non. Non. Ok. On a joué qu'un seul type de main. Ok on est bon. En vrai avec les 5 défoss qu'on a. Le fait qu'on ait déjà beaucoup modifié le deck. Je pense qu'on est pas mal hein. Peut-être garder l'as pour le transformer en coeur. Même si en fait on s'en fout. De toute façon sa valeur ne change rien. Faudrait la Hearthstone. Bah non parce qu'elle se déclencherait pas. Elle ne se déclencherait pas la Hearthstone. Ok. On va faire ça en coeur. C'est pas mal. Hop. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et là on est bon. Ok. As, roi, dame, dame. Couleur. On est bon. Ouais elle se déclenche pas. Le Hearthstone se déclenche pas parce que les cartes sont pas considérées comme des coeurs. En fait ils sont considérés comme des coeurs. Au regard de la main de poker. Mais pas au regard des jokers qui sont là-haut. Ok. Valeur de vente up. Je pense que je vais enlever ça. Et prendre ça à la place. Parce que ça, ça peut me donner de la thune sur tempérance. Il y a quelques jokers qui fonctionnent avec l'argent que font les jokers. Et c'est la même chose que ça. Sauf que ça en fait ça ne m'apportera quasiment plus jamais d'argent là. Il ne me reste que deux figures. Donc ça, ça dégage. On récupère ça. On va chercher ça. J'avais un flush house. Ouais mais je voulais pas le jouer parce que... Mes couleurs... Ah non, elles sont moins bien. Ok, autant pour moi. Prendre ça. 32 balles. On va faire un roll magasin. Et... Osef. On avance. Après on est loin d'être très bien là. On n'est pas sur une run... Il va jusqu'au bout pour l'instant. Il manque pas mal de choses. Par couleur là. Pas besoin de ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus de défosses. Ok. Après c'est vrai que... Essayez peut-être d'aller viser... Ouh, je fais pas les points. Essayez peut-être d'aller viser un flush house. Un flush house c'est le mieux que je peux faire en fait. Ok. Des bisous The Real Legend. A tout à l'heure peut-être pour Kingdom Come. Si tu décides de passer ce soir. Donc le talkie walkie ne sert à rien. Améliorer les couleurs c'est bien. Euh... Petit roll ici. Cartome ancien. Cartome ancien c'est pas nul. Mais faudrait genre enlever l'ivrogne. Et l'ivrogne bon... C'est quand même 50 jetons. T'as aussi les 5 cartes pareilles. Ouais mais euh... Bah chaud. Ouais c'est pas nul le cartome ancien. Ça peut aider hein. Je me demande si c'est pas mieux que l'ivrogne. Mais c'est quand même 50 jetons hein. Parce que vu que je marque très peu de points avec mes jetons. Combien fait ma couleur actuellement ? 95. Ouais donc en fait ça... C'est quand même 50% de mes jetons en plus quoi. L'ivrogne. Je pense que c'est risqué. De prendre ça. Chariot bah... J'ai pris instinctivement alors qu'en fait ça sert à rien. Aïe aïe aïe. Au même temps il faut du X-mult là. Genre ça. Genre ça et faut skip derrière. Faut un skip. Ça et je skip tout ouais. Et j'enlève ça. Parce que là j'ai du flatmult, 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 écho. Après l'écho maintenant, si je skip tout, l'écho on peut s'en foutre un peu. On peut se dire que la fusée aux F quoi. C'est le principe c'est de tout skip. Et du coup on garde quand même les 50 jetons qui sont nécessaires à faire du score. C'est peut-être la première fois où vraiment je vais balancer la fusée en me disant que c'est mieux quoi. Parce que là on est en T4. Puis il y a, ouais, de toute façon il y a ça. Le chariot que je garde pour le boss final, bah ça sert à rien quoi. Enfin ou alors faudra vraiment que je trouve une carte qui n'ait pas été touchée. Mais oui je vais peut-être garder le chariot. Pour quand ce sera chaud. Merci Titi Grominetto. Bienvenue. En fait ça fait chier de larguer la fusée parce que ça permet de re-roll et d'aller chercher plus de jokers. Mais en même temps. Mon instinct me dit que c'est ça qu'il faut faire. Que sur ce challenge là, c'est ce qu'il faut faire. Donc allons-y. On a joué avec un seul type de main. Et bah ça va être une couleur. Ça va pas hein. 5600. Après on va skip, on va faire beaucoup plus de points. Ah mais oui mais c'est parce que j'ai pas des fossés qu'on de moi... C'est parce que je me disais mais... Comment ça se fait qu'on fait si peu de points ? D'un coup. J'ai oublié le principe de mon jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Et même là on pourrait faire un flush house. Si on veut. Mais est-ce que ce sera répétable ? Difficilement. Mais on peut faire un flush house. Alors on le fait. Oui sauf qu'en fait... Je viens de perdre. Je viens de perdre. Non c'est bon, tout va bien. Je rigolais, c'était pour voir si vous suiviez. En vrai je sais peut-être pas... Si c'est gagné, c'est bon. Putain j'ai fait tellement le con. C'est ce joker là dont je parlais de tout à l'heure. Qui scale avec la carte cadeau. Je pense qu'on enlève le sommet mystique. Comme ça je ne suis plus obligé de défausser à chaque fois. Et lui il peut être bien si je chope un négatif. Donc pourquoi pas. On peut choper le A blanc. Qui combotte avec ça. On peut aller chercher un pack d'arcane. Tempérance me rend 16 balles du fait. Le full me rend un jupiter. Ce qui en soi n'est pas nul. Sinon il y a le sun. Et je pense qu'on va sun. Je pense qu'on va sun ici. Il faut que je me garantisse l'accès à des cartes coeur plus rapidement. Plus facilement. Sigil. Non. Trop risqué. Créer une copie d'un joker. Détruire tous les autres. Au secours. Mais merci d'être passé. Ok à partir de là il faut skip. Donc là je skip. Je prends 20 balles. Là il faut juste tout skip. Oui. Je prends 20 balles. Méga buff and pack. Brelant. Compliqué. Dame. Non. Oeuf. Non. Un père pépère. Non. Bluff. Ah pour le cap et épais. Hum. Et pourquoi l'abstrait il est que à 3 balles. On a fait que 2 manches depuis qu'il est là lui. Ah ouais. On dirait. Alors. Ça ça dégage. Lui il est rare. Donc on le prend. On le vend. Et on récupère l'oeuf. Ok. Donc là il est à 13 lui. Il est à 13. On voit un peu combien. Non j'ai besoin de tout défausser. 1, 2, 3, 4, 5. Euh ouais. Euh. Euh. Ça fait peur un peu non ? Je crois ça fait peur. Il est passé à 20. Plus 1 la taille de la main. Ok. Oui je vais vite rescale normalement. Normalement. Euh. Aïe aïe aïe. Mais du coup faut que je. Faut que je re-skip quand même tout là. Ça fait peur. Je me demande s'il faudrait pas que je fasse pendant cette hantée. Les trois. Pour que lui il scale un peu plus quand même. Je me chie dessus un peu là. Euh. Bah non. Joker peu commun. Méga standard. Toutes les cartes figure perdent leurs bonus. Bon sang on s'en fout. Euh. Je me demande ouais. S'il faudrait pas jouer là. Ces trois là. 20 000. 30 000. 40 000. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est le top du mult. Du mult de base quoi. C'est un défi là. Royal. Donc je pourrais pas récupérer le badge. Je sais que j'ai un sun là-haut. Mais j'aimerais avoir des cartes. Hot. En fait on s'en fout encore une fois. Il faut juste trois cartes quoi. On s'en fout de ce que c'est. Parce que de toute façon ça va être debuff. Ou à la limite. Ouais non bah non. On s'en fout. On s'en fout. Par contre j'aurais peut-être dû garder. Pour un éventuel boss. Où j'aurais galéré à choper mes cœurs. Bref. Mais c'est bien de pas le garder. Parce que si je le garde là-haut. Je peux pas le récupérer de nouveau en magasin. Ah on fait 27 000. Et il me reste une main. Faut que ça scale là. Plus 27. Je vais voir au cas où mais. Ouais mais je vais skip. Je vais beaucoup skip. Donc en fait. Le mult va pas monter quoi. Je vais beaucoup skip. Après. Je pense que je prends rien là. Ça fait peur. Ok. 10 000. Ça monte quand même bien à chaque fois. À chaque fois qu'on gagne. Le mult monte quand même pas mal. Faut trouver la bonne balance entre skip et jouet. On va essayer d'aller terminer ça tranquillement. Là c'est toute une question d'équilibre. Voyez-vous. Pour l'instant on gagne toujours avec une main d'avance. Finalement le tour en bus aurait été pas mal. Quoi que non. Couleur. Merci. Voilà. Le bonheur. Le bonheur de voir ça arriver là. C'est trop tard bien sûr pour le bus. Ok. Nous avons trouvé le sauveur de la run. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on enlève ? On a trouvé le sauveur. We did it. On enlève l'ivrogne. C'est notre seul générateur de jetons. Ou alors on se dit que... Parce que l'œuf si je l'enlève là on perd 13 balles. Donc lui il sert plus à rien. Là on perd 8 balles. Le problème c'est que si on enlève l'ivrogne on perd quand même 7 aussi quoi. Mais c'est ce qui doit partir. Et on met ça ici. On est à 30 mult. Ok. Ok ok ok. Ouais là il faut full skip là. On fait pas tant de points que ça. Ça fait peur. Moi ça me fait peur. Ça vous fait pas peur vous ? J'ai l'impression que vous êtes tous hyper sereins dans le chat. Y'a que moi qui me chie dessus là. Après là lui il va regagner en value. A chaque fois qu'on va battre un boss il va regagner en value. Donc ça c'est bien mais... Mais moi j'ai peur. Facile. Oui oui mais attends. Et là ? Là faut faire 70 000. Là faut faire 70 000 tu vois. Moi j'ai peur hein. C'est quoi le boss en plus ? Pas de type de m'a répété cette manche. Ah bah c'est... C'est... Bah non on s'en fout en fait. On s'en fout. Tu seras en x2. Oui c'est vrai c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Tu peux re-roll ? Re-roll le boss ? Euh je pense pas si. Allez couleur. Merci. Ça c'est bénédiction ça. Couleur encore là ? Ce serait incroyable. Ok merci. Merci le jeu. Merci le jeu. Attends. Attends. Calcule. Est-ce que je mets vraiment... Ok. Du coup ça va être chaud. Ouais ça va être chaud. Mais pourquoi ce serait chaud ? Pas de type de main répétée. Je peux jouer n'importe quoi. Je peux jouer une paire. Je peux jouer... Ouais mais c'est que j'ai pas de mult sur les autres. Ouais mais en fait mes jokers ils fonctionnent sur n'importe quelle main. Non ? Faut sacrifier l'oeuf pour avoir du mult. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je skip. Je skip. J'y vais. C'est impossible. C'est impossible. Là regardez. Ce que je vais faire... Ça va être dingue. Je vais mettre le chariot sur lui là. Je vais mettre ça. 49 000 points. Ok. Maintenant qu'on a joué ça. On pourrait jouer genre carte hot. Est-ce qu'on n'a pas joué carte hot encore ? Ah merde ! Euh... Attendez ! J'ai un problème. Mais oui c'est qu'en fait il n'y a que ça qui fait vraiment des jetons. Là faudrait que je fasse... En fait si j'arrive à faire un flush house ou une canne flush. Ou une suite ? Non les suites c'est pareil c'est la merde. Il me faut quelque chose qui fasse des jetons en fait. Pas de type de main répété. Attendez. Non mais il y a une solution c'est sûr. 2, 3, 4, 5, 6. Il me manquerait un 5. Double paire. Mais c'est nul double paire. 25. Je suis dans la tourmente là. Il faut faire 20 000. En vrai je pense que c'est faisable. Je pense vraiment que c'est faisable. Et je me demande limite... S'il ne faudrait pas mettre ça là plutôt en fait. 37 par 37 fois 2. Quand on fait des toutes petites mains comme on vient de faire là. En vrai en vrai non. J'en sais rien. J'en sais rien le chat je suis perdu. Parce que au lieu de faire 37... Bah non parce que c'est fois 2 fois 2 ça revient au même en fait. Non t'as raison. Je sais pas parce que là c'est 37 plus 37. 74. Par 2, 150... 148. Alors que là 37... Bah ça revient au même. Non je crois que ça revient au même. Quasiment. Quasiment. Ça prend en compte le multe de la main de base. Oui du fait il vaut mieux mettre ça là je pense. 11. Bon là faut que je sache surtout quelle main je joue. Non je pense qu'il faut vraiment que je vise qu'un de flush ou flush house. Ou carré. Oh merde. Oh merde. Plus 10 sur milieu qui est multiplié par le fois 2. Oui en plus. Salut mouton blanc. Tout à fait. Si je mets ça là on n'a pas le plus 10 ici. Fois 2. Non non je pense que c'est mieux là. Parce qu'il est que à fois 2 lui en fait. Oh merde. Parce que le truc c'est que si je fais double paire. À mon avis c'est éclaté. Je pense que c'est éclaté. Mais c'est une main que je peux jouer direct quoi. Et ensuite on roll pour essayer de trouver la main. La main tu vois. Genre je mets le 4 avec. Quelqu'un de flush cœur ça se tente. C'est giga chaud. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais de toute façon il faudra essayer oui. Mais est-ce que je joue ça en fait c'est la question. Oui. On a fait 7000. As, roi, valet, dame. Valet 10. J'ai besoin d'une dame. Combien de dames de cœur il me reste ? Il me dit pas 0. Je vais péter un plomb. Pourquoi il reste tant ? Il dit qu'il sait pas. Comment on pourrait ne pas savoir ? Il m'en reste 5. Mais pourquoi ça se met en bleu ? Ah efficace. Mais je m'en fous moi. Fais voir. Il m'en reste 5. Sur 30 cartes. J'ai besoin du 7 je pense. Après garder le roi ça fait du sens aussi. C'est terrible. Non. Faut que j'aille chercher la dame. Yes. Yes. Oh. Non mais pour la suite là c'est mort là non ? Pour le sun. Un père pépère. Mais je m'en fous. Oh j'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne. Littéralement. Si je mets un lover sur une carte affaiblie. Elle est quand même considérée de toutes les couleurs ou pas ? Un autre chariot. Mais c'est vrai qu'un chariot m'a bien... Oui mais je suis obligé de l'utiliser maintenant. Ah non ça marche pas. Je vais être sur le 8. Chariot. Ça marche pas avec les wild. Ok. Tirol là ou spectral pack ? Je sais même pas ce que je peux... Ah non. Les deux sont terribles. Ouais les wild sont nuls. Les wild c'est à chier. Mais là c'est... Là c'est... C'est... C'est Dedge de chez Dedge là. Retourne et mélange toutes les cartes joker. Il faut faire 100 000. Faut que je skip tout là. Les wild c'est les cartes qui... Les cartes sauvages. Qui sont considérées de toutes les couleurs. C'est une amélioration. Ça se fait. Après oui là je pourrais faire les cartes que je veux. Enfin je pourrais faire les mains que je veux. Non mais en vrai avec le sun là... Là techniquement c'est mon dernier chop avant le boss. Vu que je vais tout skip. Non je veux pas tricher le chat. Ok. Donc là on sait que lui... C'est le bon machin. Maintenant la question c'est où est... Le multiplicateur. Mais j'ai pas envie de ralentir le jeu. Vous voulez pas jouer en fait. Vous jouez pas au jeu. Bon ça par contre c'est une excellente nouvelle. Je pense qu'on va garder le sun. Je vais défausser ça. Après c'est quand même 3 cartes qui font des points. C'est quand même pas mal. Mais bon est-ce que je me vois jeter mes cœurs pour aller chercher un pic ? Non. Donc en fait je devrais transformer ça en cœur. J'hésite. En fait là faudrait que je fasse une main un peu poubelle. Pour qu'on voit où sont les jokers. Je balance mes piques là ? 1, 2, 3, 4, 5. Et là faut regarder. Faut être à l'affût. Ouais ! Ouais ! Ah c'était bien ! Bah voilà gagné. A mon avis le modèle devait être juste à côté du flatmult. Je pense. Je pense que le modèle devait être juste à côté, pile au bon endroit, à côté du flatmult. Et que ça a suffié avec le multiplicateur que j'avais gardé au bout. Et c'était bon. Bah voilà c'était facile. Facile en fait. Lance mode infini. Bah mettez, remettez la rediff et mettez en 50%. Mettez à 0,5. Vous verrez. Mais non mais vous n'êtes pas joueur. Vous étiez tous à dire Nunuunu mais le jeu en 0,5. Bah non. Faut assumer. C'est marrant. C'est marrant. Bon bref. Je suis fou là-dedans moi. Défi. Qui tout double. C'est fait. On a débloqué monolith. Déjà tu le vois lui. T'as envie de pleurer quoi. Joker de marbre. Hein ? Hein ? Donc oui. Oui en fait faut jouer une main différente à chaque fois. Mais. En fait. Je comprends pas. Par exemple si tu joues une paire. Elle passe à 1. Ensuite si tu joues autre chose. Il passe à 1 aussi. Donc si à un moment donné tu rejoues genre une paire. Ça sera considéré comme ta main la plus élevée ou pas ? Monolithe faut gaver de high card en début de run. Et après t'es tranquille. Gaver de high card. Et genre après du coup tu ne joues plus du tout de high card. C'est ça l'idée ? Je viens de battre mon record sur Balatro. Sans aucun joker multiplicateur. A 8 E 11. Bah GG qu'hazard. Bon bah j'ai envie de dire c'est le contraire. Ouais je sais pas. Je sais pas ça a pas l'air marrant. Mais on fera ça. On fera ça. Youtube j'espère que tu auras apprécié évidemment. En fait je suis content d'un truc. Aujourd'hui en tout cas sur cette session. C'est que je me suis plus écouté. Je me suis moins. Alors désolé le tchat mais je me suis moins laissé influencer. Parce que je me dis aussi que si je ne teste pas les choses que j'ai en tête. Je me rends pas compte de mes erreurs. Parce que j'imagine que le tchat a souvent raison. Mais en fait si je suis le tchat et que je me fais pas mon avis sur ma manière de jouer au jeu. Bah en fait je me rendrai pas compte de mes erreurs. Et je changerai jamais ma manière de jouer. J'ajusterai jamais. Et du coup je me suis un peu plus écouté aujourd'hui. Et puis finalement ça s'est bien passé. Donc c'est cool. C'est cool c'est cool. Voilà Youtube. J'espère que ce défi t'aura plu. C'était fort sympathique. Pas du tout. J'ai pas du tout stressé. Pas du tout. On se retrouve très vite pour la suite. Évidemment. Des runs sur Balatro. Les autres let's play. Les vidéos de Shiny. Évidemment. Rejoins-moi sur Twitch. Les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. A très vite pour la suite de tout ça. Salut. Prends soin de toi.